Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui nous allons faire un cours sur The Gimp qui est donc le Photoshop gratuit Nous allons apprendre à redimensionner la taille d'une image et aussi de la recadrer donc tout simplement parce qu'il arrive que sur internet lorsque vous voulez envoyer par exemple des photos sur un site ou même lorsque vous voulez envoyer des emails les photos brutes, c'est à dire sorties directement par exemple de votre appareil photo numérique on va avoir une taille qui va être très importante donc forcément lourde à envoyer par email par exemple ou sur un site donc on va apprendre avec The Gimp à redimensionner notre photo et puis par la suite nous verrons comment recadrer une photo c'est à dire garder un seul élément sur une photo donc tout simplement on ouvre The Gimp on fait glisser, enfin moi j'ai ma photo qui est ici donc on fait glisser la photo directement dans The Gimp qui réfléchit et qui l'ouvre voilà et donc on va commencer tout simplement par réduire notre photo alors pour réduire notre photo nous allons dans images échelle et taille de l'image et donc là en fait nous avons plusieurs valeurs donc une largeur et une hauteur ce qui est absolument normal et une résolution alors la résolution pour le web et pour les emails il est important de mettre 72 donc c'est des pixels par inch ce qu'ils appellent par pouce et donc en fait la résolution va influer sur la qualité de votre photo donc là comme c'est pour de l'envoi web une résolution à 72 dpi ce qu'on appelle est largement suffisante ça ne sert à rien d'aller plus haut parce qu'après la photo va peser au niveau de la taille va peser beaucoup plus lourd ensuite au niveau de la largeur et de la hauteur on veut une réduction homothétique c'est à dire une réduction proportionnelle qui va en fait permettre lorsque je vais rentrer une largeur que la hauteur soit proportionnelle donc on conserve comme ça le rapport largeur hauteur donc tout simplement on clique ici sur la petite chaîne pour qu'elle soit attachée ça veut dire que ces deux valeurs sont attachées c'est à dire que si je modifie la largeur la hauteur va se modifier et si je modifie la hauteur la largeur va se modifier donc par exemple je vais une image je vais redimensionner cette image en 800 pixels par 600 donc tout simplement genre entre 800 pixels je clique sur hauteur et là je vois qu'automatiquement la hauteur est de 532 donc qui est proportionnelle une fois que je suis d'accord je valide en faisant échelle et là The Gimp calcule automatiquement effectue le travail et on obtient une photo en 800 par 532 voilà donc là la photo pèse beaucoup moins lourd donc elle est beaucoup plus simple à envoyer beaucoup plus légère à envoyer par email ou sur un site internet ce qui permet d'envoyer peut-être plusieurs photos à la place d'envoyer une à chaque fois là vous pouvez envoyer un lot de photos alors maintenant on va par exemple recadrer notre photo alors par exemple je ne veux garder que la partie supérieure de ma photo au dessus du trait bleu là donc tout simplement je vais chercher l'outil ici de découpage et je vais sélectionner donc une zone voilà ici que vous pouvez faire varier en utilisant donc les curseurs qui se situent sur le côté en haut sur le côté ici et en haut de l'écran alors lorsque vous allez sur les coins c'est pour une réduction homothétique donc vous pouvez faire varier à la fois la hauteur et la largeur voilà donc là on veut garder bien que la partie supérieure donc je vais ici voilà admettons et une fois que notre cadrage convient on clique au milieu de l'image donc là on a notre zone qui est découpée voilà on clique deux fois même on peut cliquer dessus pour valider et donc là on se retrouve avec notre photo qui est recadrée on n'a maintenant plus qu'à l'enregistrer tout simplement et puis par exemple l'envoyer sur un site ou par email voilà donc vous savez désormais comment redimensionner et recadrer une photo sur The Gimp j'espère que ce cours vous sera très utile normalement il le devrait puisque les photos sorties d'un appareil photo numérique sont beaucoup trop lourdes pour être envoyées par email donc désormais grâce à cette technique vous allez pouvoir les redimensionner et pouvoir les envoyer simplement via internet en toute simplicité et rapidement voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours et puis je vous remercie d'avoir suivi ce cours et puis je vous remercie d'avoir suivi ce cours